Je me suis lancé dans l'amendier il y a maintenant cinq ans. Nous sommes rentrés en production cette année. L'amende française de Provence est demandée, elle est très bien valorisée, donc on vient sur ce marché-là. La seule solution que l'on a aujourd'hui, c'est de partir en Espagne casser nos amendes. Donc il y a trois ans, j'ai lancé une idée de faire un casse-toi moi-même. Le groupe FLDI, je le connais depuis quelques années, au début c'était juste M. François Lapair, dont l'idée est revenue de retravailler avec la société FLDI à la force. On avait eu M. Favret, on a développé le projet là-dessus. Trois ans après ça y est, nous avons installé ce casse-soir tout début septembre 2019. Notre objectif c'est vraiment de faire de la prestation pour les producteurs du coin. On est sur des rendements de 300 kg de coque à l'heure en cassage. Donc si on fait du 33% de rendement, ça fait une centaine de kilos d'amendons à l'heure. D'une idée d'un paysan de sa campagne, on arrive à une machine au jour d'aujourd'hui et vraiment très très bien. Alors aujourd'hui on est en train d'installer, de mettre en route une ligne de cassage pour les amandes. C'est une ligne que M. Granger nous a demandé de réaliser pour lui. On a réalisé des séchoirs pour sécher les amandes avant de les casser et on les amène jusqu'à un casse-soir qui va être une action mécanique pour casser les amandes. La ligne de cassage commence par une trémie de chargement qui permet d'alimenter la machine. A la sortie de ce casse-soir, il y a un système de triage par colonne d'air. On va accompagner ces déchets vers l'extérieur de l'atelier. Ensuite, il y a un triage mécanique qui est par vibration et par calibrage à travers des grilles de différents calibres. Pour finir, on arrive sur une table de triage où l'opération humaine intervient et on calibre ensuite à travers un appareil rotatif qu'on appelle un trommel. En portant des gros calibres pour les amandes les plus grosses jusqu'aux petites amandes ou petites cassures. On a réfléchi et adapté à M. Granger qui nous a demandé un certain débit, une certaine production par rapport à son entreprise. Dans le temps, quand il va évoluer, lorsque son entreprise va progresser, rien n'empêche qu'on puisse améliorer la ligne et rajouter des modules pour augmenter la rentabilité et la productivité. Et ça, c'est notre métier justement, de nous adapter aux sujets et aux problèmes que va demander le client. à H. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...